bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une quiche aux épinards super facile et super rapide après c'est le thème de ma chaîne pas de prise de tête non plus voilà donc j'en ai quatre sel une cuillère à café bien rempli parce que j'avais pas bien rempli une cuillère à café de poivre et là je vais bien remuer ensuite vous prenez une crème légère soit semi épaisse soit épaisse j'ai pris une semi épaisse on va l'ouvrir et je vais tout mettre de toute façon il est à combien dedans 20 cm voilà je mets tout et là je mélange voilà après moi je mets des épinards moi c'est déjà des épinards déjà préparés les épinards que j'ai acheté congelés je vais pas vous mentir sinon si vous avez des vrais épinards donc je vais vous dire comment faire vous prenez une poêle vous mettez des oignons de l'ail vous faites bien griller vos oignons votre ail ensuite vous mettez vos épinards et vous laissez cuire tranquillement avec du sel et du poivre et ensuite vous les coupez un tout tout petit tout quand c'est qu'elles sont cuits vous les coupez dans une planche en tout petit 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 morceau et voilà sinon vous faites comme moi bon ils sont déjà prêts j'ai mélangé bien après c'est soit on aime soit on n'aime pas ma cuisine c'est ma façon de faire voilà de toute façon je vais tout mettre parce que ça sert à rien que ça reste voilà voilà c'est bon c'est bien mélangé après on goûte pour voir s'il manque du sel du poivre si on rajoute ou pas ensuite je mets moi c'est du gruyère comme ça que j'ai acheté j'en mets deux bonnes poignées on mélange bien le tout et là j'ai préchauffé ah non avant oui j'ai préchauffé mon four à 190 degrés mais avant on va déposer ça avec une pâte brisée voilà voilà j'ai mis ma pâte brisée dans mon plat comme elle était congelée je donne les pieds au fond comme ça on va essayer de la coller là parce que sans faire esprit je l'ai arrachée parce que je n'ai pas laissé les congeler tout à fait correctement et oui ça va voilà on va piquer hein voilà et là je vais mettre je vais mettre tout comme ça on va l'étaler là j'ai préchauffé mon four hein si vous voulez vous pouvez rajouter du gruyère par dessus ou des morceaux de fromage ou ce que vous voulez hein moi je vais rien rajouter et j'enfourne voilà les petits luma quiche est prête vous voyez comment elle est belle moi j'en ai pour 30 minutes de cuisson après tout dépend des fours hein à 190 degrés bon on va couper une petite part comme ça vous voyez bien en direct la tête qu'elle a hein si vous aimez bien ou pas voilà ce que ça donne les petits loups hein donc les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker, commenter, partager bye bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bon appétit petit Sous-titrage ST' 501